La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, le quatrième journal télétravail de Vert Electronics France commence aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à ce séminaire en ligne qui va traiter aujourd'hui de l'énergie harvesting. Alors, sur l'interface, je vais vous parler pendant une petite demi-heure à peu près. Donc, normalement, il n'y a pas de temps pour que les photos sont censées être coupées et tout va bien se passer, je pense. Voilà, alors c'est la première fois que je fais ce type d'exercice. Donc, pardonnez mes petites imprécisions et mes erreurs de langage. Merci bien. Alors, donc, mon nom c'est Paul Lenezat. Je suis donc Field Application Engineer chez Vurte Electronics dans la partie Composants Passifs. Je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. et je suis accompagné par Alain Lafouenne qui est en ligne également et qui va faire office de modérateur. Donc, il va écouter et lire les questions que vous allez pouvoir poser sur l'interface. Alors, attendez, excusez-moi parce qu'il y a du bruit derrière moi. C'est les joies du confinement. Il y a des enfants qui sont pas loin. Voilà, excusez-moi pour ça aussi. Voilà, donc je continue. Donc, Alain, modérateur tout au long de ce webinaire. Alors, 30 minutes de présentation. 15 minutes, un petit temps, on va dire, pour répondre à vos questions. Si, à l'issue de ce webinaire, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Nous vous recontacterons individuellement en parole directement parce que vous avez laissé vos cordées normalement. Et puis, en toute théorie, on doit vous connaître déjà. Si nos commerciaux sur le terrain ont bien fait leur terrain, et ça, je leur fais confiance. Sinon, vous avez un... Hop là. Voilà, donc je vous ai dit qu'il fallait couper votre microphone. Il n'y a pas de souci. L'endroit où vous pouvez poser des questions également. Mais à la fin, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous donnera une adresse mail à laquelle vous pourrez nous contacter. Je crois que c'est le slide suivant. Voilà. Une adresse mail, donc, asosfrance.oui-online.com où vous pourrez nous contacter pour avoir plus de questions. Certains d'entre vous que je connais déjà, qui sont connectés, ont déjà mon adresse. Donc, n'hésitez pas en cas de besoin. Voilà. Donc, nous pouvons passer au sujet du jour qui est l'énergie harvesting. Alors, c'est un sujet d'avenir. On en parle depuis très, très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier de l'électronique. Et on en parle depuis 20 ans. C'est un sujet qui, à mon avis, dans quelques années, sera encore là, qui déchaînera les passions ou pas. Donc, on va en parler un petit peu des applications, faire voir quelques configurations basiques, quelques exemples d'usages. Et puis après, on parlera un petit peu plus. On rentrera un peu dans le détail des inductances de puissance et notamment des pertes parce que, j'irais en énergie harvesting, une des choses qui va être le plus important, c'est traquer toutes les pertes à tous les étages. Voilà. Ce dont on va parler un petit peu. Donc, 30 minutes, on n'a pas non plus le temps de rentrer dans le détail très, très loin. Si après ce webinaire, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Alors, les applications. Alors, l'énergie harvesting, qu'est-ce qu'on entend par énergie harvesting ? C'est là où c'est intéressant, là où c'est utile. C'est partout où nous ne sommes pas connectés au réseau d'alimentation énergétique. C'est partout où l'usage de batterie peut être contraignant, difficile, compliqué d'un point de vue usage, mécanique, etc. Et puis aussi, ça peut être des endroits où l'énergie, on a besoin de monitorer l'énergie, savoir quand est-ce qu'elle est présente à l'image d'un TPMS, par exemple, en fonction d'une grandeur à mesurer. Quand celle-ci est présente, on aimerait savoir la mesurer, la quantifier. Voilà, tout ça sont des endroits où c'est intéressant de parler d'énergie harvesting et c'est intéressant de mettre en place ce type de technologie. Des exemples, il y en a dans plein de domaines autour de nous, tout ce qui va être tous les différents metterings qu'on peut connaître. Tout ce qui peut être la domotique, c'est surtout la domotique étant un sujet qui a énormément fait développer l'énergie harvesting. Tout ce qui est alarme sécurité, tout ce qui concerne tout ce qui est santé, fitness, etc. Et puis, la santé, fitness, peut-être quelque chose qui est à la mode en ce moment. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être low power, tous les capteurs low power, tous les gadgets, on peut dire ça aussi, gadgets low power, qu'on peut trouver un peu partout, mais pas que les gadgets, heureusement. Quand on parle d'énergie harvesting, alors c'est vrai que c'est intéressant, c'est une espèce de chimère après laquelle beaucoup d'électroniciens courent, ou en tout cas beaucoup de marketeux courent, avec tout le respect que j'ai pour eux, bien évidemment, parce que c'est une énorme promesse de pouvoir alimenter un système simplement sur de l'énergie, entre guillemets, gratuite, qu'on peut trouver autour de nous. Alors, cette énergie gratuite, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut venir de l'ensemble des émissions radio qui peuvent nous entourer, et puis ça, pour ça, on sait tous qu'on en est entouré en permanence. Ça peut venir de phénomènes vibratoires, par exemple, notamment toujours des phénomènes piezoélectriques. Ça peut venir de l'ensemble des phénomènes thermiques, des phénomènes photovoltaïques, voilà. C'est des choses qu'on connaît, déjà depuis longtemps. Ce qui est intéressant de voir, c'est les ordres de grandeur de tension de puissance qu'on peut avoir. Ça replace un petit peu dans le contexte cette idée de faire fonctionner absolument sa machine à laver sur un panneau solaire, par exemple. Voilà, donc on reste sur des puissances quand même qui sont très faibles, très petites, des niveaux de tension qui sont extrêmement faibles, quelques dizaines de millivolts jusqu'à 0,5, 0,7 volts, par exemple, sur du photovoltaïque. Donc, ça va rester sur des choses qui sont relativement faibles, ce qui va vouloir dire prendre énormément de précautions pour pouvoir en tirer, pour pouvoir faire fonctionner une application derrière. Voilà. Il y a un petit graphe qui n'était pas passé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc sur ce petit graphe-là, on voit que globalement, mis à part la source solaire, on tourne à peu près aux alentours des 100 microwatt par centimètre carré, donc ce qui reste quand même relativement faible comme source d'énergie. En termes de management, alors on va avoir, d'un côté, on va avoir une source dans laquelle on va devoir identifier, puis de l'autre côté, on va avoir une application qui va être forcément, par la force des choses, un peu faible consommation, pour laquelle on va avoir besoin d'énergie. Et puis entre les deux, on va venir rajouter tout un power management, donc quelque chose qui va faire le lien entre notre source d'un côté et notre application qui va être de l'autre côté. Donc là, là-dessus, il y a différents au niveau du power management, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle un peu d'énergie harvesting, c'est qu'en tant que vuret électronique, on va avoir des produits, donc des composants passifs qui vont rentrer dans la mise en œuvre de ce type de power management, donc je pense principalement aux inductances, bien évidemment, je pense également aux super capas, parce qu'on a quelques super capas qui sont rentrés au catalogue depuis quelques mois maintenant. Voilà, et puis toute notre expertise également autour des alimentations à découpage qui pour là vont avoir une importance assez déterminante pour le calcul des pertes notamment. Voilà. Quelques étapes à suivre, bien évidemment pour dimensionner, ou en tout cas pour étudier de votre solution d'énergie harvesting, donc la première étape va être de déterminer votre besoin. Vous avez une application qui va être la vôtre, basée sur un microcontrôleur sans doute faible consommation, qui va faire sans doute une transmission RF par exemple. Voilà, en tout cas, qui va avoir un profil de consommation énergétique qui va varier dans le temps, déjà d'une part, et qui va avoir différents modes de consommation. On va passer d'un mode idle par exemple à un mode actif, puis à des pics de consommation qui seront liés à des émissions réception RF. Voilà. Donc tout ça, c'est une première étape à caractériser pour bien dimensionner déjà votre besoin en termes d'énergie par rapport à votre application. La deuxième étape va être de regarder à l'autre bout de la chaîne quelles vont être les sources disponibles, essayer de quantifier un peu l'énergie qu'elles vont pouvoir vous apporter, de considérer leur disponibilité aussi, parce que toutes les sources ne sont pas disponibles tout le temps, vérifier la stabilité de leur disponibilité également, si vous êtes sur du solaire dans une région où, je ne dirais pas la Bretagne, parce que ça serait trop cliché, mais une région où parfois il y a des nuages, bon, vous imaginez bien que ça peut poser problème. De la même manière, si vous avez besoin d'énergie éolien ou d'énergie de vibratoire, par exemple, à des instants où votre application doit fonctionner, tout ça, ça va être une analyse à faire pour bien vérifier que votre énergie va être présente quand il faut, comme il faut, en quantité suffisante par rapport à votre application. Et la troisième étape, la troisième étape, c'est faire le lien entre tout ça, donc déterminer quel va être votre transducteur, donc l'organe, le sensor qui va transformer votre énergie en tension électrique, puissance électrique, qui va pouvoir être utilisable par un système, un convertisseur des CDC, etc. Voilà, donc ça, c'est la troisième étape et bien évidemment, considérer du... terminer le matching entre le moment où l'énergie est disponible et le moment où vous en avez besoin. Voilà. Donc à chaque fois, à chaque fois, chaque... à chaque fois que vous allez faire une conversion, à chaque fois que vous allez passer par un étage, à chaque fois... pertes qui vont être dommageables par rapport à votre application, d'autant plus qu'on parle d'énergie investing, on est sur des faibles niveaux d'énergie, donc il va falloir aller à la chasse, à la perte. Voilà. Des pertes qui vont être provoquées par différentes choses. Tout ce qui va être voltage drop à l'intérieur des composants, ça, de par leur... leur... leur imperfection, on aura à chaque fois des pertes en tension, on va avoir également des... hop là... il faut que je navigue entre les présentations, etc. Donc on va avoir aussi des pertes en courant, pareil, dues aux imperfections des composants. Voilà. Donc toutes ces pertes-là, c'est quelque chose qu'il va falloir traquer dans l'application. Quelques exemples d'applications. Alors, vous avez pu voir que sur les... les slides précédents qu'on a pas mal travaillé avec Linear Technologies sur ces applications-là. Donc on va... On a un kit qui existe... Voilà. Un kit qui a été développé en partenariat avec Linear qui met en oeuvre différents types de sources d'énergie et qui vous permet, si jamais vous le souhaitez, qui vous permettrait de tester un petit peu ces différentes sources et ces manières de convertir l'énergie en tension et pour votre application. Donc là, j'ai pris juste un exemple typique, un exemple de piezoélectrique où là, on est basé sur un driver de chez LTC et c'est pareil. Là où nous, on mène nos composants, c'est au niveau de l'inductance principalement que vous retrouvez... Voilà. Que vous retrouvez ici. Donc, les inductances, pour ceux qui nous connaissent, vous en trouverez tout un panel avec différentes caractéristiques. donc là-dessus, vous avez, on vous a sans doute déjà présenté le panel complet des inductances qu'on peut avoir dans notre gamme. Bien évidemment, en fonction de l'application, il y a moyen de trouver celle qui va matcher au mieux en termes de courant, en termes de tension, en termes de perte. Voilà. Donc, on a aujourd'hui différentes technologies, différentes tailles, différentes capacités. Voilà. Un autre exemple. Je vais jusqu'au bout pour vous envoyer toutes les informations. Un autre exemple d'application typique qui va être ce qu'on appelle le thermoélectrique générateur. c'est l'effet Pelletier ou plutôt l'effet Siebeck. Donc, un gradient de température en électricité. Donc là, on va avoir une architecture qui est un petit peu différente qui met en œuvre une inductance particulière chez nous qui s'appelle le HPI qui est ici en bleu à un rapport de transformation de 1%. Donc, on va les classer dans les inductances mais en réalité, c'est un transformateur qui a été développé en même temps que les développements de chez Linear sur le LTC 3108 qui est un boost résonant. Voilà. qu'est-ce qu'il y a derrière cette EHPI ? C'est une inductance low profile dans laquelle il y a deux enroulements. Je vous fais passer le slide suivant dans lequel on voit la construction exacte de cet EHPI. Donc, c'est un enroulement primaire suivi d'un enroulement secondaire avec un rapport qui peut varier. On peut avoir du 1 pour 100, du 1 pour 20, du 1 pour 50. Donc, ce qui permet d'avoir d'un côté une très faible tension qui va être répercutée à l'intérieur du boost de chez Linear et de permettre un démarrage très rapide de ce boost. Voilà. Donc, les caractéristiques de cet EHPI, donc, une inductance transformateur. Voilà. On voit les rapports 1 pour 100, 1 pour 50, 1 pour 20. Bien sûr, dans chaque application typique, un point qui va être important, c'est le choix des capacités également, de par leurs caractéristiques de fuite, principalement au courant. Voilà. Donc, là-dessus, vous retrouverez aussi dans notre catalogue tout un panel de types de technologies de condensateurs. Je n'ai pas cité ici, il y a également les super capas qui vous permettront pour toute la partie stockage d'énergie. une vision sur une photo de la carte qui a été développée qui peut vous permettre de tester les différentes solutions de récupération d'énergie, donc le solaire. à chaque fois, les petits drivers de chez LTC vous permettront également de faire de la recharge de batterie. Ça vous permettra de tester d'une manière assez complète une solution d'énergie harvesting. Donc, voilà, certains font aussi super cap balancer, donc c'est intéressant pour pouvoir faire du stockage également. Voilà. Alors, quand on parle de... je vous ai parlé de faire attention aux pertes à l'intérieur de chaque composant, donc bien évidemment, chaque... que ce soit du transducteur jusqu'à l'application, ça paraît naturel dans un microcontrôleur, par exemple, d'aller chercher quelque chose qui va être faible perte, etc. Au niveau des inductances de puissance qui vont être utilisées pour la conversion d'énergie dans le DCDC, c'est de la même manière, on va aller chercher la perte. Enfin, chercher la perte, on va aller traquer la perte pour la minimiser le plus possible pour pouvoir avoir un maximum d'énergie transmise, un maximum d'énergie utile. Donc, quelques rappels sur les pertes à l'intérieur d'une inductance. ici, nos pertes totales dans une inductance, elles vont être l'addition de pertes cuivre, des pertes corps, et de pertes corps, des pertes liées aux matériaux magnétiques et de pertes des pécopères qui sont liées aux pertes cuivres. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, les pertes totales, on va devoir agir à la fois sur ces deux éléments pour pouvoir réduire nos pertes à l'intérieur de nos pertes. Je vais passer au slide. Voilà, il est arrivé chez vous. Je regarde en même temps à quel moment ça arrive chez vous. Alors, nos pertes totales, donc pertes cuivre, pertes cœur, donc nos pertes cuivre qu'on va pouvoir classer en pertes d'essai et en pertes assez, nos pertes d'essai étant des pertes liées au continu, liées au RDC du cuivre utilisé dans notre inductance, donc des pertes en RI2. Donc forcément, dès qu'on va venir agir sur le fil utilisé à l'intérieur de notre inductance, on va agir sur ces pertes, on va pouvoir les diminuer en adaptant le bon fil, en trouvant le bon fil. Et ensuite, nos pertes assez qui vont être liées à la fréquence d'utilisation à l'intérieur de notre alimentation à découpage où forcément, pareil, dès qu'on augmente notre fréquence de découpage, on voit apparaître des effets de peau ou des effets de proximité qui vont avoir une influence sur les pertes, donc qui vont augmenter nos pertes cuivre. De la même manière, en choisissant du fil de litre, par exemple, ou du fil plat, on va pouvoir venir agir sur ces pertes dans le but de les diminuer. Alors à chaque fois, c'est des compromis, rien n'est gratuit, c'est forcément au détriment peut-être de la taille. Les pertes... Les pertes au cœur, alors des pertes au cœur, ça c'est un élément qui va être un petit peu plus compliqué à calculer, en tout cas, il fait appel à des modèles assez complexes des modèles de Steinmetz, par exemple, où nous avons également au sein de Wurtz utilisé, je dirais, amélioré ces modèles de calcul pour prendre en compte les paramètres du cœur magnétique. Et, je dirais, aujourd'hui, d'une manière très très simple, on a des outils qui vous permettent d'estimer ces pertes. mais sachez que ces pertes liées au corps vont dépendre forcément de la fréquence d'utilisation dans notre alimentation à découpage, des paramètres du cœur magnétique et le fait de changer de matériau, d'adapter le bon matériau à la fréquence de découpage, à notre problématique, va permettre d'agir sur ces pertes et de les diminuer. Pour pouvoir vous parler des outils, aujourd'hui, on a un outil qui est en ligne qui s'appelle RedExpert qui est plutôt intéressant pour calculer ces pertes, pour estimer, pour faire le calcul en fonction de la topologie des CDC mis en œuvre, on va pouvoir venir choisir et comparer en fonction de différents types d'inductances, comparer les pertes, que ce soit perte AC, perte DC et puis finaliser le choix en fonction de la taille, en fonction de, je n'ai pas parlé des courants, mais bien évidemment en fonction du courant qui va être mis en œuvre dans notre solution d'énergie harvesting. Voilà. Donc, si vous souhaitez une formation plus précise sur l'utilisation de RedExpert et notamment de ce module de calcul de pertes, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser un webinaire ou en tout cas un Webex en ligne, ça c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'énergie investing, c'est un premier dégrossi si on peut dire du sujet. Voilà, c'était aussi un premier dégrossi pour moi sur un webinaire en ligne, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc j'espère que ce n'était pas trop compliqué à suivre et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour ce que mon adresse, contacter l'adresse qui était en début de slide que vous retrouverez après dans l'enregistrement de ce webinaire. enfin pour aller pour faire la petite promo de la société, donc pour aller plus loin, on organise des in-house séminaires, on fait régulièrement des séminaires publics quand on a le droit de se promener, on a forcément un commercial qui est dans votre zone qui est prêt à écouter ou qui est prêt à répondre à vos questions et puis l'ensemble de nos composants, vous les retrouverez dans nos catalogues en ligne qui sont principalement tout ce qui va être composant autour de la compatibilité électromagnétique et tout ce qui va être power magnétiques, des composants autour des signaux communication, quartz ocidator, kappa, etc. Voilà, je vais aller jusque là, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vois, ça veut dire que soit j'ai été clair, soit j'étais absolument pas clair, c'est soit là, soit l'autre, je vous laisse ne pas me dire exactement parce que je connais à peu près la réponse, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a appris quelque chose, ce sera, donc ce séminaire, ce webinaire sera en ligne très prochainement sur le site web, il y aura normalement aussi une vidéo qui sera enregistrée et qui sera envoyée sur YouTube, voilà, et je crois que c'est terminé pour moi, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous souhaite un très bon confinement à tous, voilà, donc quelques minutes, je reste en ligne quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. bonjour, vous m'entendez, j'espère, je suis le modérateur, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez le moindre intérêt dessus, donc pour vous motiver à poser des questions, juste pour vous rappeler pour RedExpert puisque c'était vite fait, donc les formules de Steinmetz à l'époque étaient basées sur une forme d'induction en sinus, vieille histoire de l'alimentation, aujourd'hui, les alimentations à découpage sont plutôt des inductions en triangle, donc on a refait tous les calculs pour chaque famille de produits avec des rapports cycliques différents et des inductions triangulaires, ce qui permet d'avoir le calcul des pertes matériaux les plus performantes et les plus précises qui puissent se faire, c'est pour ça que RedExpert est un outil intéressant, ça vous permet en quelques clics de voir si votre inductance va chauffer de trop puisqu'on vous calcule l'élévation de température et pour de l'harvesting où on traque le micro ampères et le micro watts de savoir si l'inductance va pouvoir être utilisable parce que sans beaucoup de pertes. Voilà, donc je n'ai toujours pas de questions, je relaisse la parole à Paul pour vous dire au revoir, bon confinement et bon apéro Skype ou apéro Visio pour ceux qui le font. Alors, alors une question sur des Super Kappa haute température, alors aujourd'hui dans le catalogue Wurt Electronique je crois que nos Kappa ne bougez pas je vais les regarder tout de suite jusqu'à combien vont nos Kappa mais des Kappa haute température de mémoire on va être relativement limité. aujourd'hui aujourd'hui on n'a pas de Kappa haute température celles qu'on a aujourd'hui se limitent à 65 degrés voilà pour la question et alors pour le choix des inductances une deuxième question le choix des inductances sur l'énergie harvesting alors voilà le choix il va se faire entre alors c'est un gros compromis entre la taille entre le courant le courant voilà utilisé ainsi que les pertes envisagées voilà donc là-dedans il y a énormément de paramètres à vérifier et puis le mieux c'est qu'on fasse qu'on regarde précisément votre application pour essayer de déterminer quelle est la meilleure la meilleure inductance pour l'optimisation du choix de l'inductance je pense qu'on va refaire un webinar puisque ça c'est une question générique pour toutes les alimentations à découpage en fait comment optimiser le choix de l'inductance en fonction de l'application sans trop parler de coût dans un premier temps mais en parlant de performance comment je vais pouvoir optimiser le matériau en fonction de la fréquence de découpage du ripple et où sont les points optimum de fonctionnement de l'inductance je pense qu'on enverra une invitation supplémentaire pour approfondir un petit peu juste ce point là des inductances ouais je sais pas si c'est il y a plusieurs dates qui sont prévues au niveau des webinaires je sais plus j'ai plus la liste en tête savoir si ça en fait partie ou pas voilà je vois pas je vois pas ah oui c'est le sujet ah si Germain me dit que c'est le sujet de vendredi alors donc le sujet de vendredi alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions alors on va on va transmettre nos adresses à ceux qui en font la demande il n'y a pas de soucis je vois qu'il n'y a pas d'autres questions techniques voilà si je vous laisse encore une petite minute peut-être à part ça j'espère que vous vous vivez bien votre confinement là où vous êtes parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent d'un petit peu partout en France voire même au-delà de la France donc eh bien j'espère que ça se passe bien de votre côté chez vous vos amis vos parents surtout voilà voilà pas d'autres questions je crois que je vais mettre fin à la diffusion du webinaire et alors je vais déjà stopper ça voilà donc merci beaucoup bonne journée à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo à la fin j'espère qu'il y a